Alors, bonsoir à tous, on est toujours le dimanche 23 août 2020, 21h11, heure du Québec, chers amis, il y en a qui prétendent que la pandémie est déjà terminée depuis le 17 mars. Des gens qui sont devenus populaires en racontant n'importe quoi. Eh bien, imaginez-vous qu'on est rendu le 23 août et l'Italie dépasse les 1000 cas quotidiens de coronavirus pour la première fois depuis mai, nous rapporte Thomson Reuters Foundation. Le 22 août, donc hier, le ministère italien de la Santé a signalé samedi 1071 nouvelles infections à coronavirus au cours des 24 dernières heures, dépensant 1000 cas par jour pour la première fois depuis mai, lorsque le gouvernement a assoupli les mesures de verrouillage rigides. L'Italie, l'un des pays les plus touchés d'Europe, avec plus de 35 000 décès, a réussi à contenir l'épidémie avec un pic de décès et de cas entre mars et avril. Cependant, il a connu une augmentation constante des infections au cours du mois dernier, les experts accusant les vacances et la vie nocturne d'avoir poussé les gens à se rassembler en nombre. Le pays a enregistré pour la première fois un chiffre plus élevé le 12 mai, lorsque les 1402 cas ont été signalés six jours avant que les restaurants, les bars et les magasins ne soient autorisés à ouvrir après un verrouillage de dix semaines. Malgré l'augmentation des infections, le nombre quotidien de décès reste faible et est souvent en chiffre unique. Samedi n'a vu que trois morts contre neuf vendredi et six jeudi, selon les données du ministère de la Santé. Le nombre de nouvelles infections reste considérablement inférieur à ceux enregistrés en Espagne et en France. Samedi, le Latium autour de Rome était la région italienne qui a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas, avec 215 parmi ceux-ci. Environ 60 % étaient des personnes revenant de vacances dans d'autres régions d'Italie et à l'étranger, a déclaré le chef de la santé de la région. Les régions du nord de la Lombardie et de la Vénétie, où l'épidémie italienne est apparue pour la première fois le 21 février, ont enregistré respectivement 185 et 160 nouveaux cas. L'Italie a pris des contre-mesures pour essayer d'endiguer la récente tendance haussière en fermant les clubs et les discothèques et en rendant obligatoire le port d'un masque la nuit dans les espaces publics extérieurs. Les voyageurs de plusieurs pays non membres de l'Union européenne ont été interdits d'entrer en Italie avec des restrictions et des obligations de tests imposées aux personnes revenant de pays européens durement touchées. Donc, pour ceux qui nous annonçaient le 17 mars, des grands savants, des grands médecins de réseaux alternatifs, que la pandémie est terminée! On est rendu le 23 août. Je pense que si on veut accuser l'Organisation mondiale de la santé et tout le système de la santé mondiale d'être dans un coup monté, de raconter n'importe quoi, je peux vous dire une chose. Quand tu regardes les statistiques et ce qui se passe vraiment, ceux qui racontent n'importe quoi, c'est plus les têtes de l'innotte qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne connaissent rien à la science et dont toutes les sources sont complètement bidons parce que c'est des gens qui sont convaincus, déjà dès le départ, que c'est un coup monté. Donc, l'Italie dépasse les 1000 cas quotidiens pour la première fois depuis mai. Je reviens avec d'autres nouvelles sur le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada